Bonjour, aujourd'hui on peut voir le rôle des psychiatres dans les enquêtes de police. On se souvient, il y a quelques années, il y avait eu l'affaire Outreau, il y avait eu des psychiatres qui étaient intervenus dans cette affaire, le juge avait écouté ces psychiatres et puis résultant, on était arrivé à un gros scandale des innocents emprisonnés. Cet été à Istres, une femme a été retrouvée dans les rues du vieil Istres, à 522 Chinois, tuée de plusieurs coups de couteau. Elle avait des traces au cou, des traces au thorax. La police, en une journée, a résolu cette enquête. On aurait dit que quelqu'un qui se retrouve mort en bas de chez lui avec des marques de couteau a été tué. Eh bien non. Au lieu de faire appel, par exemple, à des vrais experts, c'est-à-dire la police scientifique, etc., qui ont fait des relevés d'empreintes sur le couteau qui a été retrouvé, la police d'Istres, la police nationale, pardon, basée à Istres, a eu la géniale idée de faire appel à un expert, mais psychiatre. Ils n'ont pu prendre un marabout, un expert marabout, mais non, ils se sont limités à l'expert psychiatre. Et cet expert psychiatre a conclu que la victime, qu'on a retrouvée avec plusieurs coups de couteau, s'était tout simplement suicidée. Donc elle était dans sa cuisine, elle s'est filée des coups de couteau au cou, dans le thorax, et puis après elle s'est dit, ah ben je vais aller faire le tour en ville, je descends chez moi, et puis elle est morte à la suite de ses blessures. C'était le 10 août 2014, à Istres, le docteur, ce grand psychiatre, c'est le ***, qui lui aussi me convoque pour examen psychiatrique, parce que quand je porte plainte contre des policiers, ça dérange. J'ai porté plainte en tant que victime auprès du procureur, etc., qui a fait redescendre l'affaire au commissariat d'Istres. A Istres, comme peut-être dans d'autres commissariats de France, les plaintes dérangent, surtout si certaines plaintes visent des policiers. Alors qu'est-ce que la police a fait ? Donc je porte plainte contre des policiers, et les policiers, ils me renvoient une convocation. Voilà, ici. Il s'agit donc d'un brigadier chef de police, j'ai masqué son nom, qui me convoque, moi, victime, devant un psychiatre, pour un examen psychiatrique, le 15 octobre 2014. Je n'y suis pas allé, je ne vais pas y aller. Voilà, en France, ou en tout cas à Istres, comment on fait ? Quand une victime pose plainte, on va l'envoyer chez un psychiatre. On sait que les psychiatres font des erreurs. Voilà, une erreur de plus serait bienvenue pour le commissariat d'Istres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !